C'est Tardarine, on se retrouve pour une nouvelle série en multi sur Europa Universities 4 et je suis avec mes compères Slann, le signe noir et Brudaf. Bonsoir messieurs. Coucou. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous allez nous jouer ce soir messieurs ? Moi d'abord. Moi d'abord. Venise d'abord, Venise dans le sud, les lions du sud c'est bien connu, Venise, c'est une république marchande, j'ai l'intention de rester république marchande jusqu'au bout, je ne veux pas changer de tag et je veux aller prendre le monopole du commerce sur l'Inde, tout pour moi et tout ramener à Venise 100% sur tout le trajet, ça c'est mon objectif et surtout être le plus riche. Le signe, qu'est-ce que tu vas nous faire toi ? Alors moi de mon côté je joue le Danemark et avec son nouvelle arme de mission et ses nouveaux événements, on va essayer de former la Scandinavie, donc de survivre à la méchanceté de la Suède et une fois que ce sera fait et qu'on aura une force de libération suffisante, on ira, ou peut-être entre deux, libérer l'Angleterre et le Saint-Empire de ses propres tyrans pour le bien de la cause. Et on ira probablement faire un petit tour aussi du côté du Canada parce qu'on a quand même quelques forces colonisatrices et que le Canada, c'est une colonie danoise depuis fort longtemps. Voilà pour mes petits objectifs de début de partie, tranquille, pas de stress. Et toi mon très cher Bruda, ce que vas-tu faire ? Alors moi je joue le Portugal parce que comme Slan je préfère le Sud, au Nord il fait trop froid, et du coup pour mettre en valeur mes origines, je vais refaire un Grand Portugal avec un Grand Empire en colonisant Amérique du Sud, Amérique Centrale, je vais aller embêter jusqu'au Canada notre cher signe, et puis sinon Afrique et pousser jusqu'au nœud de Malacca. Oh oh oh, tu te calmes ? En gros il va embêter tout le monde quoi. C'est clair, il fait une war-conquestre au bout de la fin, il se s'empule. Et on a gardé le meilleur pour la fin bien évidemment, moi-même. Alors je vais jouer l'ordre de tonique, qui a un nouvel arbre de mission, donc je vais parler hier en Iverslan, et qui va me permettre de former une horde, une horde des cavaliers rutilants d'or, de croix, pour aller convertir tous les hérétiques et tous les païens qui se trouvent à l'est du monde. N'importe quoi, tant de violence. Oui, tant de violence. C'est vraiment n'importe quoi. Non c'est de l'amour, je le dis c'est de l'amour. Allez vous avez 30 secondes pour faire ce que vous avez à faire. C'est bon, j'ai tout fait, j'ai récupéré mes terres parce que j'en ai besoin. Eh bien écoutez, moi je vais quand même laisser quelques secondes de plus au 11 novembre, le temps de parler de mes ordres, j'ai pris les monopoles un petit peu partout, du fanatisme expansionniste pour avoir plus de morale quand j'attaque les alliés, et du moins un malus si je ne les attaque pas pendant un certain moment. J'ai pris aussi les points d'équilibre évidemment, et j'ai pris chez les nobles pareil du point d'équilibre pour augmenter la satisfaction. Chez les bourgeois comme d'habitude des monopoles, mais aussi la tolérance envers les hérésies, le dialogue interconfessionnel qui permet de mieux tolérer les autres religions, ainsi que quelque chose qui me permet de baisser le coût de mes vaisseaux, d'augmenter la puissance commerciale et du mercantilisme avec les droits commerciaux exclusifs qui viennent en plus du monopole. Voilà, ce qui m'a fait monter assez haut en fric, ce qui m'a permis de dépenser une grande partie de cette somme pour prendre tout de suite les chouettes doctrines navales de la flotte d'abordage. Et le reste est parti dans la création de vaisseaux et d'armées pour se préparer à faire un OCB sur Byzance. Allez, vous êtes prêts ? Alors ça va aller doucement au tout début, je relâche et je mets la pause tous les jours. Le temps de créer ma ligue commerciale. Donc vous avez le temps de voir venir. Je vais inviter dans ma ligue commerciale la totalité du monde. Nous on attend tranquillement d'avoir le 11 décembre qui arrive pour lancer un petit asso sur le Gotlang. Espérons qu'il ne fasse pas d'alliance d'héritier là. Oh mon héritier il a trois pibes de siège. Oh c'est bon ça ! Par contre il n'a pas de choc. Oui bah écoute, c'est bien qu'il puisse être général. Ouais moi j'ai popé un 3 de manœuvre, je vais peut-être pouvoir débarquer sur le Gotlang avec une vitesse pour... Ah il s'est allié à la Lituanie le coquin. C'est trop beau tout ça à mon avis, il y a quelque chose qui va merder. On s'en prenne, c'est parti. Donc on n'attaquera pas le Gotlang tout de suite, on va attendre qu'il prenne l'APU avec la Pologne et que son alliance le pète. Enfin pas que lui prenne l'APU hein, mais bien sûr. Que la Lituanie prenne l'APU. Allez Bantou, et bim ! 25% d'aspiration à liberté pour la Suède. Un bonheur n'arrive jamais seul, c'est connu. Qui soutient maintenant la... Qui se fait soutenir par la Lituanie, c'est ça ? Non, non, je vais soutenir les loyalistes le temps qu'ils se calment un peu. On va aller draguer un petit peu la France. Pour aller taper sur de l'anglais bien évidemment. L'anglais, l'Autriche, tout ça, c'est pareil. Bien, donc dans ma Lit commerciale, vous pourrez trouver en plus de moi, à Ulm, Ratisbonne, Constance, Salzbourg, Osbourg, Raguse, Mantoux, Trente, Pologne et Sillet. Alors vous noterez quand même que ce sont toutes les villes qui ont les nœuds commerciaux dans le nœud de Vienne. C'est pas le hasard, j'ai pas pris les autres. Et tout un tas de villes proches de moi. L'idée de faire cette Lit commerciale, c'est non seulement d'avoir plus de puissance commerciale et plus de fric, mais surtout d'avoir une Lit de Défense au cas où l'Autriche m'attaque. Il aura ses 10 villes envers lui. Et ça va piquer. Je relâche la pause définitivement maintenant. Bien. Ça y est, les alliances commencent à arriver. Alors nous, dès qu'on a récupéré notre petit diplomate, on va aller chercher une alliance avec le Portugais. Notre ami Portugais. Et moi, je vais enlever ma garantie sur l'Albanie et sur l'Hospitalie. L'Hospitalie est dans ma lit, donc il ne craint rien. Il a la même chose qu'une garantie. Quant à l'Albanie, rien à faire. J'ai une revendication dessus. Si je dois la prendre à l'Otoman plutôt qu'à l'Albanais, pour moi, c'est du pareil au même. Oh, mais c'est quoi ce truc de ouf ? Les Polonais, ils n'ont pas fait l'UP avec la Lituanie. L'Hospitalie est dans ma lit, ça. L'Hospitalie est dans ma lit, ça. L'Hospitalie est dans ma lit, ça. Je ne voulais pas te dire. Il y aurait la Suède et la Norvège. Ils sont quand même alliés. Et le Holstein qui viendraient. N'oubliez pas qu'ils sont alliés. Ça ne tient pas grand-chose. Si on attaque le Gotland en premier, on entraîne la Lituanie. Si la Lituanie en la massacre, on peut rompre son alliance avec la Pologne et se faciliter la guerre contre la Pologne. Parce que c'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Et la Lituanie... La Pologne, il y a une Pologne qui dit de salier Riga. Autop de salier un Allemand. Est-ce que le Portugal viendrait ? Non, tu ne viendras pas. Non, 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 c'est trop loin. Tu es déjà. Et au le Nord, là, vous vous calmez, là. Je vais déjà aider la Venise, alors je ne peux pas être partout à la fois. Si tu veux, je te demande juste de t'occuper de Constantinople. Et de la Moldavie. On va recruter de la troupe, hein. Ouais, bah ouais. Ça va vous piquer. Ça va faire très mal. Ça va faire très très mal. Je vais tout de suite utiliser mes... Je suis déjà bientôt arrivé, hein, Stan. Quand tu es prêt, tu me dis. Comme vous l'avez vu, moi, j'ai recruté 4 bateaux, ce qui fait dépasser ma limite navale, mais c'est parce qu'on a une mission pour ça. On doit avoir 12 galères. Donc on va avoir 12 galères. Tout simplement. C'est mauvais, ça. C'est mauvais, hein. Je suis arrivé, Stan, normalement. Ah non, je suis encore en chemin. Enfin, je suis quasiment bon. C'est dit, la plan. J'arrive... Je vais pas avoir. 14 janvier. 14 janvier, c'est parti. Donc le temps que j'accepte. Très très rare, ça, que la Pologne n'accepte pas l'union personnelle sur la Lituanie. Alors, si je coche la Moldavie, c'est en train de la Pologne. Ça, j'arrangerais trop ceux d'en haut, donc je vais pas le faire. Et j'avais que le portugais, là. C'est parti. Moins d'autres stabs. Nos CV sur Constantinople. Ça y est, ça commence à troller, quoi. Ah ! Il y a des bateaux qui sont sortis. Ça va rallonger d'autant le débarquement. Pas de beaucoup, c'est un bateau qui est sorti. Ouais, et je l'ai capturé. Ah ! Bien joué. Ce que je te proposerais bien, mon très cher ami Le Signe, c'est d'attendre que je vassalise la Livonie avant qu'on attaque Gotland et Lituanie. Ça me convient tout à fait, ouais. Qui arrive. Je vois que tu t'entraînes plus, mais j'imagine que tu vas pas lancer l'assaut tout de suite. Non, 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 c'est juste pour regagner le moral et regagner les soldats dans les forteresses que j'avais désormais. Donc, il va falloir attendre quelques petits mois. C'est vrai qu'on est en vitesse 1. On va au moins réarmer le fort de Shisland, là. Encore un bateau. Et alors, il va falloir aller taper sur la Lituanie en premier, parce que sinon, rien que le temps de débarquer dans le Gotland avec son bâtiment, là, ça va-t-elle temps de te faire inséger 100% de ton pays, je pense. Ça devrait pouvoir tenir, parce que si j'arrive à vassaliser la Lituanie, ça me fait 7000 hommes en plus. Je vais monter au max de ma limite. Moi, je serai à 18000. Donc, j'aurais de quoi potentiellement faire front face à la Lituanie. Enfin, ça dépendra de ses bonus militaires. Il a du recouvrement des réserves militaires, mais moi, dans mes doctrines, dès le départ, j'ai 5% de discipline non plus. Je vais prendre un conseiller qui va me donner plus 10% de morale terrestre. Le sort de Neumark, je ne vais pas prendre les pièces d'or, je vais refuser. Ah bon ? L'Angleterre, j'en suis, tiens, bah... Monsieur refuse le fric, c'est n'importe quoi. Je refuse le fric, oui. Ça se refuse pas du fric ? Puisse le ciel au-dessus de l'Angleterre être couvert de comètes. Car c'est bien connu que le reste du monde ne sera pas couvert de comètes. Évidemment. C'est spécifique à l'Angleterre, les comètes. Exactement. Monsieur s'est fait une jolie petite insulte. Ils ont un ciel entièrement dédié à eux, bien sûr. Bon, grâce à la destruction de tous les forts, on gagne 8 par mois, quand même. En guerre. D'ailleurs, j'ai oublié de lever mes impôts de guerre. On parle des impôts de guerre ? On parle des impôts de guerre, je t'en prie. Est-ce que moi, je ne suis pas en guerre cette fois ? Alors, les impôts de guerre, il y a un bug dessus qui fait qu'au lieu de vous prendre des points militaires, ça les donne. Donc, on aurait pu choisir de jouer sans les impôts de guerre. Le problème est qu'on a vérifié. L'IA active ses impôts de guerre, prend les impôts de guerre et gagne des points supplémentaires. On a vraiment compté pour voir si il les gagne vraiment. Il les gagne vraiment. Ce qui fait que, comme l'IA va le faire, l'IA va se taper, et à chaque fois qu'elle sera en guerre, 4 points militaires de plus que prévu. Ce qui fait que, si nous, on ne le fait pas, on risque fort de se retrouver à la traîne au niveau militaire parce que l'IA va exploiter le bug et pas nous. Donc, on joue tous à armes égales avec l'IA. On utilise les impôts de guerre normalement. Ne vous étonnez pas, donc, du coup, de voir nos points militaires monter plus vite que prévu. C'est propre à la release de la version du jeu. Ça sera patché très probablement et très certainement rapidement. Il se passe rien chez vous ? Il ne se passe rien chez moi. Là, j'attends tranquillement d'arriver à 150 de relations avec la Livonie. Je suis à 145. C'est le Nord. Il faut qu'ils attendent que la neige à fondre. C'est ça. On est clair. On y va tranquille. Tranquille. Donc, grâce aux impôts de guerre, je vais pouvoir prendre 17 généraux. Toc, toc. Amical. Moi, je me suis servi de mon explorateur que j'ai en début de game pour aller découvrir les côtes africaines. C'est trop pété. Ouais. Je vais partir très tôt en colonisation, moi. Tu n'auras pas les sous. Tu vas te ruiner à Constantino. Mais si. Ouais, il va me filer un peu de sous pour mon intervention. Je fais 40% de sa guerre. Tu viens ? De quoi tu parles ? Je fais 40% de sa guerre. Heureusement, sinon je ne t'aurais pas invité. Je pique Constantino. Quand même. Butin de guerre, je me fais 1,29 là. Ah, mais il ne faut pas faire des blagues comme ça, quoi. Tu te fais 1,29 par mois, donc plus la guerre est longue, plus tu te fais de fric et elle est suffisamment longue pour que tu n'aies rien à me réclamer. Il ne faut pas déconner. Donc, j'ai arrêté de garantir l'Albanie et sans grosse surprise, l'Ottoman s'est rubé sur le Kosovo et l'Albanie. Ah, il y a déjà niveau ton château, le teuton, là. C'est cool. Tu as besoin d'aide, Bouddhaf ? Ouais, ce n'est pas de refus. Je vais les battre normalement, mais... Je viens capturer quelques vaisseaux, alors. Ouais, ouais. Tu es un peu long, quand même, de rejoindre. Ouais, c'est un petit peu fait défoncer. Mais ils n'aient rien. Je ne vois pas, il y a l'évolution de ton siège. Du coup, je vais aller... Emmerger, ouais, tu vas te reposer. Je vais vite fait me reposer, ouais. On va. Je viens de croiser les bateaux Athéniens. Ouais, mais t'inquiète, je suis avec. Bon, bah du coup, on va dire que ce n'est pas la prospérité pour l'instant. Ouais, moi non plus. Ils tiennent bien les bateaux Athéniens. Vous avez besoin de fric, hein ? Non, t'inquiète. Non, non, c'est... Non, mais je ne vous proposais pas le mien. Je vous rassure tout de suite. Non, mais je n'en doutais pas. Je n'en doutais pas. Ça me faisait rigoler, c'est tout. Ça me fait plaisir de voir que vous avez... Enfin, bon. Mon Dieu des pauvres. Oula, 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 oula. Il y a les bateaux moldaves avec les byzantins, là. Attention. Attends, alors le Gaussland, il finit au pile, là. Je vais m'occuper de Constantinople. Quand tu pourras sortir, Bouddhaf, tu t'occupes de la mer Régé. Oui. Parce qu'à moins 57, tu as besoin d'un petit coup de main. Ouais, ouais. Donc, tout ce qui compte, c'est de maintenir un solde positif. Voilà, plus 9 par mois. C'est tout ce qui compte. De toute façon, je ne suis pas obligé de mettre tous mes bateaux en réparation au même moment. Non, mais tout de toute façon, oui. Ouais, ouais. Voilà. Le Gaussland, mais tu es-le. C'est insupportable. Allez, pause. Vais-je la voir à l'ordre de Livoni ? Allez. Mais oui, c'est à chaque fois. C'est systématique, c'est automatique. Ils acceptent. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Parfait, quelque chose qui se passe bien. Du premier coup, ça va. On aurait pu galérer là-dessus. Au moins, on ne va pas galérer là-dessus. Ouais, on aurait pu faire 5 ou 6 prises. On pourrait en être à l'épisode 4. Ce genre de trucs. Exactement. Donc, c'est le moment de recruter des mercenaires. Allez. Allez, c'est le moment d'arrêter l'entraînement. Et de commencer à se préparer à fight. C'est ça que tu dis. Un peu tard, ouais. Pour arrêter l'entraînement là. Ouais, ben après, il faut que je traverse la mer et tout pour y aller. Si tu comptes déclencher la guerre dans un an, préviens-le qu'il ne recrute pas ses mercenaires à un an de frotto. Ah non, ben moi, je déclenche la guerre quand il veut. C'est parti, alors. Ça va saigner. Avec que tu a récupéré ton moral, moi, je vais retirer ma réputation diplomatique. Parce que ça ne me sert plus à rien. En revanche, je vais prendre les 10% de moral. Ça va me servir à quelque chose. Bah, de toute façon, tu comptes tenir la lituanie tout seul ? Tu veux que j'aille chercher le Gotland ? Attends, j'ai 18 000 âmes rien que pour moi. Ensuite, j'ai 8 000... Bivoniens. Ce que je te recommanderais de faire, c'est le Gotland qui arrive. Tu défonces ton armée. Ensuite, tu gardes une seule troupe dessus. Tant pis pour le siège. Et tu viens m'aider pour qu'on achève la lituanie avant qu'on se remette sur le Gotland. Moi, je vais aller aider les Livoniens à se débarrasser de 12 000 préparatistes, enfin, fanatiques. Et comme ça... Moi, je veux bien. Ça me convient, mais je vais mettre des plombes avant d'arriver. Faut que tu saches. Faut que tu ailles soutenir Constantinophe parce que moi, je vais en Maldavie. Ouais, d'accord. Si t'es chaud, je lance Arnarina. Pas tout de suite. Je vais d'abord me débarrasser. Tu vas te débarrasser des... ça me va. Ça me permettra aussi de faire remonter encore mes forteresses elles sont qu'à moitié de leur manpower. Alors là, pourquoi on n'a pas la mission ? Toc, toc, toc. Forteresses 200% ? Ah oui, c'est vrai, il me manquait une troupe. Bah, du moins rien à foutre de ça. Pardon, c'est moi qui ai mis la pause, excusez-moi. Ah bah bravo ! Ah, je ne l'excuse pas. Bah, je la remets alors. Ah bah bravo ! Ah bah bravo ! Ah bah bravo ! C'est assez safe avec les bateaux, parce que moi, je vais bloquer les bateaux Moldave. Ouais, tu n'as pas laissé 7 bateaux attachés aux miens ? Non. Parce que je vois 7 bateaux de Venise, là, collés avec les miens. Mais tu picole, en fait, en vrai. C'est juste que je passais. Ah, c'est 12 000 maintenant, les fanatiques, quoi. Ils ne se sentent plus pisser. Ouais. Allez, hop. Tu peux filer un coup de main enneigé ? Parce que tu as du bateau à prendre, là, à capturer. Euh, trop tard. Trop tard. Il s'en est sorti. On va très chercher, je t'annonce que le temps que je me débarrasse de ces fanatiques, j'aurais récupéré tous mes effectifs de forteresses. Eh bien, c'est parfait. Allez, je reviens en mer Égée, on va se taper les 5 bateaux. Sauf une, il y en a une, je ne sais pas pourquoi, elle ne grimpe pas aussi vite. Moi, pour l'instant, je laisse les miennes désarmées, sauf ma capitale. Il y a assez peu de chances que quelqu'un vienne le chercher. Probable. Où tu es 6 000 hommes, ils sont dans le mal, non ? Ah, c'est des mercenaires. C'était des mercenaires, c'est normal, leur morale, il remonte à pied et lentement. Bon, bah moi, c'est bon. Le Livonien, il ne veut pas venir avec moi. La bataille. Il a commencé, mais il s'est arrêté, ouais. En plus, il y a des fanatiques catholiques, c'est complètement con. Il n'est pas catholique, le Livonien ? Pas tant que ça. Ouais, moi, je t'appelais, je me fierais. Et, paf, revendications perpétuelles sur Tangier. Oh, ça, merci, c'est vraiment. Ils sont vénères, les fanatiques. Ouais, épique. Ça y est, il vient. Ils sont nus par les Moldaves. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi il n'y avait pas de troupes à Constantinople, tout simplement parce que Byzance démantèle toutes ses troupes au début de la game, actuellement, comme tous les petits pays qui ont des troupes assez importantes au départ, ils démantèlent pour avoir plus de sous. Donc, ça, voilà, quoi. Ça facilite. Il n'y a pas que... Il y a plein d'autres pays. Croatie, si on regarde, ils ont 3000 hommes. Mais il y a d'autres pays qui vont démanteler leurs troupes parce qu'ils ont des problèmes de sous. Ah, punaise, les finances, une fois que j'ai fini de piller Constantinople, c'est plus pareil, les finances. Alors, je dis ça, je dis rien, mais il y a Épierre qui se prépare à attaquer Byzance. Il peut y aller. Il y a zéro territoire non occupé. Allez, allez. Je suis revenu chercher mon général. Je perds un petit peu de sous, mais ça devrait pouvoir tenir. On a moins 64 chez les Moldaves. C'est tranquille. Constantinople, ça monte doucement. Oui, oui. Après, je ne sais pas, il faudra peut-être taper les Moldaves pour que ça passe. S'il faut taper les Moldaves, on a le temps. Après, j'amène ma flotte, ce qui va nous faire un plus 2. J'amène un général plus 2. J'ai un petit peu d'attrition parce que je suis obligé de laisser 13 000 hommes pour éviter qu'ils m'attaquent. Éviter qu'ils t'attaquent. Ah, je suis bien cardinal. C'est clair. Eh oui. Par contre, je vais rembarquer mes bateaux. Ils commencent à morfler. Eh bien, mon très cher cygne. Alors, je ne dirais pas que c'est quand tu veux, mais pourquoi il ne bouge plus, lui ? Attends, je fais un mariage avec le Portugal pour m'occuper, parce que... Oh, mince, Nape est devenue indépendante. Fiche. Vas-y, ça ne me fait pas de mariage. Bon, bah, écoute, si t'es prêt, Ardarine... Ouais, ouais, je suis prêt. J'ai refilé une vulgaire cousine, issue de Germain. Ouais, j'ai vu, c'est un petit peu la loose, ouais. Dans 10 jours, j'ai un diplomate, on attaque. Ok. 30 est parti. 47 000 hommes face à nous, quand même. Ah non, pardon. 24 000 et c'est nous qui avons 47 000 hommes. On va paru. Ah ouais, je me dis... Peu, 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 peu. 47, c'est pas que nous. Certains qui sont tous en Lituanie, du coup... Ça va saigner pour le Gotland. Tout ça pour une petite île de merde. Bravo. 30 étoniques, c'est parti. Bim. Belle mentalité. Bon, bah du coup, comme prévu, je vais chercher le... Je vais chercher notre ami Gotlandais. Alors, ça va prendre des plombes. Alors, on débarque le 21 avril. Dans deux mois, du coup. On a capturé un navire. Navire léger. Ok, pourquoi pas. Est-ce qu'on a besoin de rester une vitesse 1 ? Non, non, allez-y. C'est parti. Si vous préférez aller plus vite pendant les guerres, c'est mieux. C'était pour vous. J'attendais que vous soyez prêts à passer le cap. C'est parti. L'assaut est lancé. Alors, j'ai des rebelles. L'héritoire de la Bavière. Ouh, mais c'est domaine bavarois. C'est bon, ça. Ça va aider, non ? Peut-être ? Pas trop. Les impôts de guerre. Mais oui, bien sûr. Les impôts de guerre direct. Est-ce que je les ai pris, moi, les impôts de guerre ? Par 28 000 Lituaniens. Dans 14 000. Il s'est fait stack wipe. C'est le ballot. Du coup, ça vous fait moins de troupes. Depuis 40 000. On a toujours 40 000. On avait 47 et on a plus que 40 000. 47 000 contre 14 000. Ouh, ça va puer, ça. Ouais, ouais. C'est un move presque aussi mauvais que celui de ton vassal, j'ai envie de dire. On remet la vitesse 1, peut-être ? J'ai pris Byzance. J'arrive, 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 j'arrive. Bon, je poutre le Gautelang et j'arrive. Ouais, ouais. Bon, j'ai limité la casse. Vous me dites si vous voulez repasser en vitesse 2 ? Non, non, mais c'est juste que je ne faisais pas attention. Je n'ai pas fait attention. Normalement, je n'aurai pas fait attention. Même sans tes bateaux, ça va le faire. Ouais, je sais. Je ne sais pas. Je débarque à Dancing. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas. Il y a la Norvège qui débarque sur Gauteland. Donc, on va me casser comme ça. Et puis, on n'a pas d'allié, Bouddhafin. Ouais. Tu peux te casser. J'attends de regagner mon oral et je vais attaquer les pauvres bouffons. J'ai quand même vérifié l'état de mes bateaux. Ce serait con que je les perds de retour. Là, on voit toutes les troupes lituaniennes. Elles sont toutes là. Et où est pas d'autre rieur ? La Norvège, la Norvège, elle arrive tranquillement. J'ai l'impression qu'ils vont commencer par le siège du Gautelung. Merci. Est-ce que je peux leur casser des ornes ? Non. Ouais. Moi, j'ai canonné la Maldavie pour accélérer un petit peu le move. Allez, je vois ça. T'es déjà 49. Ouais, bah oui. En même temps, c'est des fripouettes. Toutes mes troupes sont là, si tu veux. Bataillot, hein. Et on a réussi la couronne de Norvège. Oula, ça va piquer là les bateaux. 21 contre mes 28. J'ai un événement. La Norvège dans l'union de Talmar. Alors. Faisons de cette couronne légale de celle du Danemark. Égalité avec la cour du Danemark s'applique en Norvège. Ouais. 100 points. Oula, Norvège n'est qu'une simple province. Plus de marins. Plus de production. Retire Norvège. Fais de Norvège un rival séculaire. Ouais. Il évite de faire ça, oui. Et du coup, je la perds comme... Non, ça reste un partenaire mineur. Mais du coup, c'est un rival. Mais tu auras beaucoup de mal à t'entendre. Ok. Et ça va jouer sur les missions à venir. Parce que je te rappelle qu'à chaque élection, il faut qu'il soit d'accord pour ton héritier. Ouais, ouais, ouais. Donc on va prendre... Conserver les choses dans l'état, c'est bien. Moi, j'ai une fichue bataille navale. Si tu meurs sans héritier, tu passes de la vie. Donc c'est bien. Tu deviendras les Portugais du Nord. Portugais du Nord. Je suis en train de défoncer finalement les flottes byzantines et moldaves. En même temps. Qui sont sortis, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va sur son territoire. Il n'a plus que 12 000 hommes. Je n'ai capturé qu'un seul navire. Je n'aurai pas la Suède à la caisse occupée du Gotland. Ça me va bien. Tac. Elle pose 11 000 hommes là. Petite pose. La Moldavie. Demandez la paix. Par contre, j'ai pris trop cher niveau troupes. Il m'en manque 5 000 déjà. Godaf, je te propose de partager l'argent de la Moldavie. Ouais. Il va falloir un de ces pièces d'or dans un premier temps. Non, on va lui rester là. Il ne fera rien. Pour la téléconnerie. Ah ouais, d'accord. Personne ne viendra chercher. D'accord. Je ne la voyais pas comme ça, la récompense de ma participation à la guerre. Ah, t'as rapporte un peu de sous vu que tu détiens le siège de Constantinople. Ah non, tu ne l'as pas. Bah non, je te l'ai refilé. Je sais, c'est fait exprès. T'es pourrir. On peut rigoler. Ça va, on est entre amis. Alors, mon très cher signe, si jamais dans la paix, tu peux me filer toutes les provinces de Samogiti. Il y en a 4. Oui. Euh, tac, Samogiti. C'est peut-être là, ok. Et... Je suis débarqué en rouge. C'est parti. Tu peux voir ça? C'est le province que tu veux? Ouais, ok. Je peux voir comme ça. Nous y voilà. Alors, je le garde un petit peu pour l'instant en la main. Je te ferai les sièges de toute façon. J'ai tout pris pour moi. De mémoire. De mémoire. Naxos, on va lui donner Athènes. Voilà. Constantinople appartient maintenant à Venise. Et on va relâcher Byzance. Oh, l'Eccasus, bélie de reconquête. Sur Epire. Et, comme Epire, il n'a pas d'amis. Sérieux? Ça se met bien, dis donc. Je relâche la pause. Oh, bah, c'est à peu près tout le temps pareil. La France recule devant le Maine. Bravo. Petite pause. Est-ce que tu veux les impôts de guerre pour avoir du fric, Portugal? Je t'appelle contre Epire. Ouais. Ouais, pas de souci, moi. Je t'appelle dans la guerre, mais t'as pas besoin de venir. C'est juste pour que tu puisses lever des impôts en plus. Oui, ouais, genre qui demande que ça. Je vois pas ce que tu parles. Ni de qui. Moi, je veux en profiter pour récupérer des territoires sur Lituanie. Sérieusement, je pense que ce start est le meilleur qu'on puisse rêver, quoi. Côte-lande, Allia-Lituanie, Pologne, pas de pays sur Lituanie. Si vous faites pas poutrer et défoncer aussi en même temps. Alors, non, là, ce qui s'est passé, c'est que la Lituanie, c'est pas la Lituanie qui a refusé. C'est la Pologne qui a refusé. Ouais. Et effectivement, c'est automatique que la Lituanie accepte la PU, mais là, c'est la Pologne qui a refusé. Vega, Fatemi, 700 soldats, mon très cher signe. Ouais, je suis en train de ramener un peu de renfort. Parce que c'est vrai qu'avec l'effort, c'est assez loin d'aller. J'ai déjà fait des brèches dans les murailles de Connasse. À ne pas prononcer trop vite, hein. C'est clair. Bien, eh bien moi, je vais vous proposer qu'on s'arrête là. On peut, on peut. Hardarine, t'as fait l'intro, vas-y, fais la outro, je t'en prie. Je fais la outro ? Eh bien, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On aura fait pas mal de petites guerres. Vous pouvez retrouver la vue du Danemark sur la chaîne des Jeux du Signe. Vous pouvez retrouver la vue de Slane sur la chaîne principale 119 minutes. Et vous pouvez retrouver ma vue, celle de l'ordre de Tonic, sur la chaîne 119 minutes et plus. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette série vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pendant les notifications des prochains épisodes. À plus tout le monde. Et moi, je voudrais remercier quand même Hardarine d'avoir organisé ça. Et vous inviter à patienter après le générique, il y aura un petit bêtisier quand même. Un bêtisier ? Non. Alors, allez sur la chaîne de 119 pour profiter du bêtisier. Moi, je ne garde pas de rush. Ce qui reste dans le trial, ce qui se passe dans le trial reste dans le trial. Allez, à plus tout le monde. Salut, salut tout le monde. Bye bye.